Bonsoir, émeute, dégradation de biens publics, lynchage, qu'est-ce qui pousse les individus à agir comme de véritables trous du cul ? Une enquête de Joule pour Psychopops. Eh ouais, les êtres humains, tu les mets dans la foule, tu les rends anonymes, ça peut devenir n'importe quoi. Et pourquoi ? Eh bien à cause de la désindividuation. Désindividuation, c'est dur à dire. Mais si on décortique le mot, il est facile à comprendre. Il y a des et individus, donc c'est la perte de l'individualité. Voilà, c'est tout, à la semaine prochaine. Blague à part, ce sont Festinger, Pepitone et Newcomb en 1952 qui ont parlé pour la première fois de ce phénomène, qui consiste en une mise à l'écart de la conscience de soi par le fait de se sentir appartenir à un groupe ou par le fait de se sentir protégé par l'anonymat. C'est la perte du sentiment de responsabilité personnelle dans l'accomplissement de ses actes. On perd notre personnalité, on n'est plus nous-mêmes et du coup dans notre tête on n'est plus responsable de nos actions et on peut aller jusqu'à adopter une norme qui est opposée à nos propres valeurs. En gros, on va suivre le mouvement sans réfléchir. Pour plusieurs raisons, déjà l'influence sociale, je pense que vous comme moi, n'importe qui, on se trouve au milieu d'une foule, on voit des gens qui commencent à courir, bah on court. Mais aussi la sensation d'anonymat que procure le fait d'être au milieu d'une foule, il n'y a personne pour pouvoir vous, personnellement, faire quelque chose. On n'est pas jugé en tant qu'individu et ça va réduire nos inhibitions. On va oublier les interdits, les valeurs et tout, monsieur l'agent, c'est pas moi, c'est tout le monde. Et d'ailleurs ça marche dans toutes les situations d'anonymat, pas seulement dans une foule, ça marche aussi sur internet. On s'en rend bien compte sur les réseaux sociaux, avec ses proches chevaliers du troll bien cachés derrière leur pseudo pour dire les pires horaires. Et donc l'expérience la plus connue sur le sujet, c'est celle de Dianer en 1970 qui a étudié des enfants. Et oui, j'aime beaucoup vous parler d'expérience où on étudie des enfants parce que c'est quand même super fun. Donc là c'était aux Etats-Unis pendant Halloween. On avait une compère qui se trouvait dans une maison et les enfants, vous savez, ils viennent sonner aux portes. Tweet, tweet, excellent accent. Et bah donc cette compère accueillait les enfants chaleureusement, elle leur disait de rentrer, elle leur proposait un paquet de bonbons en leur disant n'en prenez qu'un seul, puis elle partait de la pièce. Et bien les enfants qui arrivaient dans la maison en groupe et qui se retrouvaient donc en groupe dans la pièce sans la personne adulte, avaient deux fois plus tendance à prendre un deuxième bonbon que les enfants qui étaient tout seuls dans la pièce. Vous savez, le petit bas, tout le monde l'a fait. Et bah, anonymat du costume d'Halloween oblige, quand on ne demandait pas leur nom aux enfants, ils avaient également deux fois plus tendance à prendre un deuxième bonbon que quand on leur demandait leur nom et leur adresse. On saura jamais que c'est moi, j'avais un masque de loup-garou. Mais bon, ça ne marche pas que sur les enfants, les adultes ne sont pas en reste. Ne sont pas en reste, qui dit ça ? Moi apparemment. Et donc on va parler d'une expérience de Zimbardo, toujours dans les années 70, qui pourrait un peu expliquer les comportements des groupuscules tels que le Klu Klux Klan. Parce que c'est facile d'être un super connard quand on est masqué. Bref, il a repris le même principe que pour l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité dont on avait parlé dans le premier épisode. Une personne répond à des questions et nos petits sujets doivent l'électrocuter lorsqu'ils commettent une erreur. Sauf que là, il n'y a pas de figure d'autorité pour dire d'appuyer ou de mettre des charges, etc. Nos sujets décident tout seuls. Mais il y a quand même deux groupes différents. Il y a un groupe où les sujets portent un uniforme comportant un masque et ne sont donc pas reconnaissables au moment où ils appuient sur les décharges. Et un autre groupe où les sujets portent les vêtements avec lesquels ils sont venus et sont donc parfaitement reconnaissables. Et je vous le donne en bille, les sujets masqués envoyaient deux fois plus de décharges électriques que les sujets non masqués. C'est toujours deux fois plus ces expériences. On se rend donc bien compte que l'anonymat nous fait facilement agir de manière déviante ou antisociale. Et vous alors, vous auriez pris un deuxième bonbon ? Vous auriez envoyé une forte charge électrique ? Vous aimeriez envoyer des charges électriques à des enfants qui mangent des bonbons ? Eh bien, vous êtes une personne bizarre, mais je vous invite quand même à vous abonner pour voir mes autres vidéos, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à mettre la petite cloche également, comme ça vous serez notifié dès que je fais quelque chose, à partager cette vidéo et toutes mes vidéos d'ailleurs, comme ça tous vos amis pourront les voir. Et à discuter avec moi dans les commentaires, je suis sûre qu'on a plein de trucs à se dire, donc n'hésitez pas. Et si vraiment vous êtes quelqu'un d'adorable, vous pouvez participer au Tipeee, dont le lien est dans la description, et me donner tout votre argent. En tout cas, moi je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas que le train de vos injures roule sur le rail de mon indifférence.